Que le règne de notre Seigneur dure mille et huit mille générations, jusqu'à ce que les pierres deviennent rochers et se couvrent de mousse. Telles sonnent les paroles du Kimigayo, hymne japonais hérité d'un poème tanka du IXe siècle. Reflet de l'immortalité de l'Empire Nippon, il résonnera au Stade de France samedi. Le 15 des bras fleurs de cerisier, symbole de la percussion des valeurs de l'Ovalie et de celle du Pays du Soleil Levant. Solidarité, persévérance, dignité. Quinze samouraïs modernes, quinze calligraphes qui ont troqué leur calame pour l'incertitude rebondissante d'une balle ovale. A dix mille kilomètres de son berceau, sur cette île pacifique non colonisée, le rugby a tout de même fleuri. Comment ? Au XIXe siècle, des marins et enseignants en provenance de Grande-Bretagne ont emporté avec eux, au Japon, des germes de cet art. En 1899, Edward Bramwell Clark, un professeur d'anglais d'origine britannique à l'université de Keio, Tokyo, initie ses étudiants en rugby afin de leur transmettre ses valeurs nobles. Deux années plus tard, la première équipe universitaire japonaise s'y forme et l'université Waseda, concurrente à celle de Kyo, forme également son équipe. La rivalité entre ces deux écuries facilitera alors la propagation du rugby dans de nombreuses universités à travers le pays. Dans la seconde partie du XXe siècle, après le terrible dénouement de la Seconde Guerre mondiale, ce sont dans les effectifs militaires mais également dans les entreprises que des équipes de rugby se formeront. Le sport verra sa popularité croître, un championnat s'organiser et une équipe nationale, répondre à chacune des coupes du monde depuis 1987. Le cerisier japonais a bien fleuri. Le rugby et ses valeurs ont trouvé un nouvel hôte digne qui se respecte et le respecte. On va se laisser avec de l'hymne japonais. Kimi Gaio, bon match au week-end. A bientôt dans le corner. Kimi Gaio, bon match au week-end. 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 ... ... ...